Le premier qui revient avec toutes les bonnes réponses remportera à mon trésor Et j'ai paru que ce sera moi Allez espèce de robot débile, moi aussi je veux une feuille, donne-moi ma feuille, donne-la moi Ouais ! Hé toi, laisse ce robot tranquille, je t'avais pourtant dit de ne toucher à rien Alerte, alerte, tous les hommes doivent quitter le navire Je vous en rêve, je vous en rêve, je vous en rêve Merci ! De rien Merci papa Il n'y a pas de quoi Ah, Emile, viens, on va chercher à boire et après on commence la visite On fait un concours C'est intéressant, lis-moi la première question Comment t'appelles-tu ? Lucas aura au moins une bonne réponse Question numéro 2 Tout le monde sait ça, ces questions sont décidément trop faciles Cool, une grosse pieuvre Question numéro 2 Observation, combien de tentacules ont les pieuvres ? Aucune idée Hé, madame la pieuvre, montrez-moi vos tenti... tenta... vos bras quoi Bon, en fait c'était facile, si je continue comme ça je vais gagner Regarde, le bassin est rempli d'encre, ça veut dire que la pieuvre a dû avoir une très grosse peur Je me demande ce qui s'est passé Un jour j'ai vu un documentaire sur un homme qui savait parler aux pieuvres Et si j'essayais de communiquer avec elle ? Ouh, madame la pieuvre ! N'ayez pas peur, tout va bien, vous m'entendez ? Papa regarde, ça a marché ! Au revoir madame la pieuvre, à bientôt Quoi ? Qu'est-ce que tu regardes, toi ? C'est beaucoup trop simple, tout le monde sait bien que les pieuvres ont huit tentacules Il y a quelqu'un ? Tiens, je savais pas que les poissons aboyaient Je n'ai jamais vu un poisson aussi moche de ma vie Je t'ai enfin trouvé, espèce de sale petit monstre, tu m'abois La partie de cache-cache ne fait que commencer Je te tiens Non, c'est moi qui vous tiens Libère-moi immédiatement J'espère que vous n'avez pas le perdu Au secours ! Faites-moi descendre de là, aidez-moi ! Dans ma tête, ça fait comme si j'entendais encore la pieuvre me parler C'est étrange, moi aussi j'ai l'impression de l'entendre S'il vous plaît, faites-moi sortir ! 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 45, 46, 47, 47, 40 Et vous, on vous a jamais appris à dire s'il vous plaît ? 49, 50, 51 ? S'il te plaît ! Je vous signale que vous m'avez interrompu alors que j'étais en train de compter le nombre de poissons-chats À cause de vous, je vais prendre du retard Vous, je vous jure que vous aurez affaire à moi si j'arrive pas à temps pour gagner ma surprise Mes plus plates excuses 1, 2, 3 Dans le ciel, je brille jusqu'à ce que le soleil me chasse Mais dans l'océan, rarement je me déplace Qu'est-ce qui brille la nuit ? Une ampoule ? Ou peut-être une anguille électrique ? C'est simple comme bonjour, c'est une étoile de mer Bien joué, Lucas, merci ! Ça y est, j'ai terminé ! Oui, moi aussi ! Première arrivée ! Hé ! Vous deux ! It's so easy, baby ! Come on, Henry ! Oh non ! Attention à la flaque, les enfants ! Oups ! Regarde, je suis tout hachée maintenant ! Lucas, tu es insupportable ! Je ne l'ai pas fait exprès ! Bon, allez, dépêchons-nous maintenant ! Ne t'en fais pas, Emile, ça va aller ! Oh non ! Mais comment tu fais pour être toujours aussi sale, Lucas ? Je veux que tu gardes tes distances, d'accord ? Écoute-moi, Morveux ! C'est un grand jour pour Bertille aujourd'hui et si tu lui joues un sale tour, je te garantis que ça va me mettre vraiment très très en colère Alors, quel comportement tu vas avoir aujourd'hui ? Bon, je vais vraiment être très très gentille ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On va faire ça aujourd'hui ? Le plus beau jour de ma vie ! Le plus beau jour de ma vie ! Nous sommes réunis en ce jour pour célébrer l'union entre deux êtres qui ont fait le vœu de s'aimer mutuellement Il s'agit de Bertille Pointille et de René Acnée ici présents René Acnée ! Silence, petit Morveux ! Je t'aime ! Oui, je t'aime ! Parce que je t'aime ! Oh, je t'aime ! Donne-moi l'alliance, Lucas ! La...la quoi ? J'ai besoin de la deuxième alliance, petite Fripouille, où est-elle ? Euh...ben, c'est lui qui l'a ! Non, ce n'est pas moi ! Attendez, je veux bien vous prêter la mienne Je te remercie, Lucas Quand ? Attention ! Ouais... Je crois que je ne me suis jamais autant ennuyée Votre attention s'il vous plaît Mesdames et messieurs, chères familles, chers amis, chers hôtes Je vous ai préparé un petit discours Oui bravo ! Tu parles, ça va être le sommet de l'ennui Chers amis, tout d'abord j'aimerais vous lire quelques vers que j'ai composés En l'honneur de ma jeune et merveilleuse épouse Non, c'est au-dessus de mes forces Moi aussi, il faut que je perde une dent Un effort, allez, bougez ! Un petit peu au moins Mes dents ne bougent pas d'un pouce Elles doivent être collées à mes gencives avec de la glu Ouais ! J'ai une idée C'est bien connu que manger des tonnes de bonbons, c'est mauvais pour les dents Oh ! Ces dents vont mettre des siècles à tomber Mais je croyais pourtant que tu n'aimais pas les caramels Non ! Ça a le don de m'énerver parce que ça colle toujours aux dents Mais justement, aujourd'hui, il y en aura peut-être une qui restera coincée dedans Oh ! Futé ! Alors, ça y est, ça marche ? J'arrive même plus à ouvrir la bouche Aide-moi ! Quoi ? Oh ! Je sais, tu veux que je t'aide ? Attends ! À 3 1 2 3 1 Elles ont toutes tenu Euh...Lucas ! Je te le dis tout de suite, Arnaud, c'est mon caramel, c'est moi qui l'ai lancé Alors je mérite un coup de poing dans les dents parce que je l'ai fait exprès Bah, je sais pas Mais si, réfléchis un peu Si je t'assomme avec des bonbons, ça veut dire que je te manque de respect, tu crois pas ? Bah, je sais pas Si, si, fais-moi confiance et de quoi être en colère Alors si tu me donnais un bon gros coup dans la mâchoire Et que tu frappais fort au point de me faire tomber une dent J'irais même pas rapporter Je te le jure Oh ! Bah, je sais pas Oh ! Et ça ? Ça a marché ? Euh... Non En tout cas, t'es un sacré gardien de but Une dent qui bouche, c'est quand même pas trop demander Si Ah ! Le dîner est servi Oh non ! Oui mais maintenant je suis beaucoup plus grand Je te promets de pas faire une seule bêtise Non Lucas, ce soir je veux que tu ailles te coucher tôt Ce n'est pas juste ! Ce n'est pas juste ! Ce n'est pas juste ! Qu'est-ce que tu as prévu à dîner pour aujourd'hui ? Un saumon au gingembre et au citron Et une mousse au chocolat pour le dessert Maman, je suis impatient de rencontrer monsieur et madame Vermoulu, tu sais Je ne marche pas Lucas Oh ! C'est vraiment injuste ! Émile a le droit de rester, il y a de la mousse au chocolat au dessert Et j'aime la mousse au chocolat Monsieur Vermoulu veut écouter ton frère jouer du violoncelle Il ira au lit juste après Tu sais Lucas, je préférerais me coucher de bonheur Et puis je sais aussi que les grandes personnes aiment bien se retrouver entre elles Tu es insupportable Lucas Ça suffit maintenant ! Va dans ta chambre ! Je veux pas ! Je veux rester avec vous ! Et manger de la mousse au chocolat ! Et moi je veux que tu ailles dans ta chambre Et tu n'en sors pas sans l'autorisation Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Papa, les invités sont arrivés ! Oh ! Non, le dessert ! Je n'ai plus qu'à recommencer Oh ! Bonsoir ! Soyez les bienvenus Ah ! Bonsoir ! Monsieur et madame Vermoulu, je suis enchantée ! Je m'appelle Émile Vous n'habitez pas à la porte à côté Chérie, tu veux bien poser Hercule ? Tu as vu ça bataille ? Une souris bien grasse pour ton repas du soir Quelle horrible bête ! Oh ! Bonsoir ! Oh ! Non ! Non ! Mon pauvre bébé ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Peut-être que ça va enfin ressembler à de la vraie musique ? Mon pauvre Hercule ! Heureusement, maman est là pour te protéger J'espère bien qu'ils ne laisseront plus cette bête sauvage rentrer dans la maison Franchement, je trouve ça injuste ! Je suis obligée de rester là pendant qu'eux ils s'amusent Ça sent le chocolat ! De la mousse au chocolat ! Bah ! S'ils ne veulent pas m'inviter à dîner, alors je m'invite à dîner tout seul La voie est libre Et voici mon dîner ! Qu'est-ce qu'ils ont ? Émile est vraiment nul ! Tu as vu ? Quelqu'un a ajouté des notes sur ta partition Tu te débrouilles bien ! Allez le chien ! Allez, encore saute ! Je suis désolée, mais tu n'auras pas le dernier Et pour les enfants, c'est vraiment un endroit idéal ! Tiens, tiens ! Mais Hercule ! Méchant chien ! Je suis désolée, il a tout mangé Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, je n'aurais jamais cru qu'il pourrait sauter aussi haut Eh bien, moi non plus ! Oh ! Cette petite fripouille est plutôt habile Cette fois, je m'en suis bien sortie Tiens, je vais utiliser mes épices de sorciers Je vais leur faire une surprise Lucas, je t'avais pourtant dit de rester dans ta chambre Mais j'avais envie de voir monsieur et madame Vermicelle Tenez ! Comme c'est adorable ! Vermoulu, pas Vermicelle ! Ah bon ? Mais maman, c'est toi qui les appelles comme ça Emile, va vite chercher à boire pour madame Vermoulu Oui, j'y vais Je vous soupçonne de vouloir m'empoisonner Mais pas du tout, voyons Venez par ici, nous allons nettoyer tout ça Maintenant, les garçons, allez vous coucher D'accord, maman Bonne nuit, monsieur Vermoulu J'espère que madame Vermoulu sera vite guérie Épices de sorciers, ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé, petit Et toi, tu peux en manger ? Oh bah ! Ah votre santé ! Tu sais très bien que ça ne se fait pas Mais enfin... Désolée, je n'ai pas fait exprès Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être au lit Allez, file ! Oh quel dommage ! Emile nous a fait une démonstration de ses talents Alors pourquoi pas Lucas ? Je suis sûr que tu aimerais me montrer ce que tu sais faire Oh oui ! Je sais faire du karaté Yotro ! Oh non ! C'est pas mal, Lucas Tu sais, moi je pratique un art martial un peu spécial Le verre mouliquido Allez Lucas, va te coucher maintenant Tu sais quoi Hercule ? Tu vas me donner un coup de main, d'accord ? Bataille ! Bataille ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bataille !